J'ai fait une vidéo sur YouTube, je me suis attirée les foudres, je me suis attirée les foudres sur le sujet. Le sujet de la vidéo, c'est comment choisir son partenaire de vie, donc quand on est entrepreneur. Et je me suis fait, enfin j'ai attiré les foudres, mais j'ai adoré, j'ai adoré parce que ma vision des choses, elle est ce qu'elle est, on adhère ou pas, ça m'est égal, mais l'idée c'est, quand on est entrepreneur, il y a des partenaires de vie, il y a un choix à faire. On ne peut pas se laisser emporter par uniquement ses émotions, ses histoires de cœur, parce que l'entrepreneur, il a besoin d'avoir un profil, entrepreneur ou entrepreneuse, il a besoin d'avoir un profil bien spécifique en partenaire de vie. Avec un peu d'humour, il ne peut pas avoir un boulet, sans méchanceté aucune. Non, ce n'est pas possible. L'entrepreneur, il a besoin de quelqu'un qui le pousse, qui le suit dans ses projets. Sauf que des fois, on n'a pas ça, et quand on n'a pas ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. Mais une fois de plus, avec un peu d'humour encore, le truc, c'est que le partenaire de vie, et il y a des sentiments, c'est évident, c'est l'amour quand même, mais le partenaire de vie, c'est aussi quelque part une ressource. Et je le dis avec de l'humour, donc ce n'est pas la peine de sauter dessus à pieds joints. Sous-titrage Société Radio-Canada